... Aujourd'hui, le Renofus, le regroupement national des opérateurs privés du HAC et de la Oumra, vient de bénéficier d'une ligne de financement de 122,5 millions de la part de l'État du Sénégal à travers le crédit hôtelier. Certes, nous sommes arrivés un peu à la fin du processus, c'est cela qui explique le montant, mais c'est un geste que nous tenons à saluer parce que c'est un geste important. Nous avions saisi les autorités par rapport à l'impact que nous avions subi face au Covid aujourd'hui parce que le secteur du HAC et de la Oumra est l'un des secteurs les plus impactés. Nos activités ont été totalement à l'arrêt et nous sommes un secteur aujourd'hui qui fait face à de nombreuses difficultés. Donc, le ministre du Tourisme a eu un écho très favorable par rapport à nos préoccupations. Il a eu une oreille attentive, il a tenu à nous accompagner à travers le crédit hôtelier. Ce n'est qu'un pas qui a été posé parce que tout simplement, il y a beaucoup de perspectives aujourd'hui qui se profilent à l'horizon et nous nous en réjouissons parce que tout simplement, lorsque nous avions saisi le chef de l'État, il a demandé au ministère du Tourisme de nous accompagner en tant que structure aujourd'hui et c'est ce qui a été fait. Maintenant, ce que nous avons compris également, c'est que le Covid a laissé beaucoup d'impact et nous, organisations qui œuvrons dans le secteur du tourisme religieux, devons réinventer notre façon de faire pour pouvoir supporter les conséquences que nous vivons actuellement. Nous sommes un secteur totalement impacté, mais nous sommes un secteur qui est en train de se relever, qui est en train de se projeter, qui veut aller de l'avant, qui veut compter sur l'accompagnement de l'État du Sénégal pour pouvoir faire face aux nombreuses difficultés, mais également pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée parce que nous avions l'habitude d'amener les gens faire du tourisme en dehors du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons envie de faire beaucoup plus pour la promotion de la destination au Sénégal, pour un tourisme religieux au Sénégal et nous avons également envie de diversifier nos activités. Nous sommes des gens du secteur privé, nous sommes dans le secteur du Hague, mais il y a beaucoup d'activités dans la chaîne de valeur Hague et Oumra et le RENOFUS est en train de travailler à outiller ses membres, à accompagner ses membres, à renforcer les capacités de ses membres pour que nous puissions développer notre potentialité, notre potentiel en tant qu'acteur économique et pouvoir faire face aux situations présentes. Je pense que cette fois-ci, à travers le Covid, ça nous a fait du bien de pouvoir rencontrer le ministre du Tourisme, Michel Alunzar, qui a été très disponible et qui avait une oreille attentive à nos préoccupations. C'est 354 millions. Et là aussi, nous avons une autre ardoise de 50 milliards qui nous attend dans le cadre de l'investissement touristique et qui est déjà en place, qui a été mis en place par la BND à travers le ministère du Tourisme. Mais à tous les secteurs touristiques du Sénégal, ils peuvent toujours déposer leur dossier au niveau du fonds. Et puis là, je pense que comme l'a si bien de l'a mis chez le ministre, tout le monde a dit qu'il faut qu'il soit dans les normes requises. Tout le monde a fait. Tous les acteurs du Tourisme ont été impactés d'une manière générale. Ce n'est pas seulement Kassali, mais dans tous les territoires du Sénégal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec la compréhension qu'a eu le chef de l'État, il a renforcé le crédit touristique d'une demande financière de 15 milliards. Et aujourd'hui aussi, nous avons le rajout avec les 50 milliards que la BND a mis en place et qui est à notre disposition aujourd'hui au niveau de tous les acteurs touristiques du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada